Pour vous, on parlera de l'émission événement ce soir sur TF1 de Mask Singer, on reviendra avec ça. Et puis nous aurons un invité exceptionnel tout à l'heure à partir de 8h, c'est Loïc Noté qui sera avec nous en direct. Ah, pareil. J'ai regardé hier son clip de 20 minutes. Pas mal, hein ? Il est pas bien dans sa tête. Non, non, il fait un peu peur quand même. Je vais lui dire, ça va pas être en ce moment qu'il s'y ait des problèmes. Avant ça, pour démarrer cette journée, journée internationale. Aujourd'hui, sachez-le, c'est la journée internationale de la radiologie. Ah, merci. Des délires, de la musique et de la bonne humeur. 8h02 sur Énergie, nous sommes en direct, c'est vendredi. Bonjour ! Bonjour ! C'est un événement ce matin, il est avec nous. Loïc Noté est avec nous en direct ce matin. Bonjour Loïc. Bonjour. Bonjour. Ça va ce matin ? Bonjour. Oui, oui, et toi ? Oui, il est debout depuis 6h, Loïc. Ça pique quand il faut venir nous voir. Oui. Ça t'arrive pas souvent ? Non. C'est plutôt un couche-tard. Oui. Ne dis pas que tu te couches à cette heure-là, d'habitude, plus ou moins. Oui, bah oui, je préfère la nuit, moi. Un homme de nuit, Loïc Noté. C'est un petit chat. C'est un petit chat. C'est un petit chat. Loïc Noté qui revient nous voir ce matin. Il y a pas mal de choses à parler avec toi. On a invité quelques-unes et quelques-uns de tes fans qui sont là. Oui, j'ai dit bonjour tout à l'heure. T'es en forme ? Ils sont contents. En forme, je sais pas. Non, mais ils sont impressionnés. Non. Ah si, si. Je peux te le dire. Loïc Noté. Oui. Je sais pas si vous avez vu passer ça pendant les vacances de la Toussaint, mais il est revenu avec un court-moyen long-métrage. Votre 25 minutes, quasi de 23 minutes et quelques de clip s'appelle Candy. Oui. J'ai découvert ça. Ça va toi en ce moment, sinon ? C'est un univers à la Loïc Noté dans toute sa splendeur, encore une fois. Et tu me fais peur des fois quand même, Loïc. Je te jure, je m'inquiète pour toi, moi. Pourquoi ? Le clip, je vous jure, c'est... Parce que tout vient de ta tête, apparemment. Oui. C'est toi qui as fait la déco. Oui, j'ai eu XD, quoi. Ça va pas en ce moment. Le clip est grandiose, et c'est vrai que c'est un peu sur un thème clownesque, halloweenesque. Il fait un peu peur, parfois, le clip. Il fait flipper. C'est vrai ? Oui, tu m'as fait peur, quelquefois. Ah oui ! Mais non. Ah oui, je te jure. Et là, je te fais peur ? Non, là, ça va. Là, t'es tout gentil, tout doux. Ça va, alors. T'inquiète. C'est incroyable. Loïc, ça annonce quoi, ça ? Ça annonce le retour d'un nouvel album, ça ? Bah oui. Bah quand même. Oui, quand même, oui. Normalement, ça arrive pour 2020. 2020 ? C'est bientôt, alors. C'est début de 2020. Ah oui, c'est vrai, c'est dans... Oui, c'est dans deux mois. Si c'est fin, 2020. Eh, t'es dès... 2020 ? Ouais, je pensais que c'est dans un an, moi. Ah non, ok. Début 2020, hein ? Ouais, normalement, oui. C'est bon, ça ? Je vais pas donner de date. Non, non. Pas de date, pas de nom. On n'en a pas encore non plus, pour tout dire. C'est vrai ? Mais on sait juste que c'est en début d'année 2020, parce qu'on va ressortir un nouveau single aussi entre-temps, et donc, voilà. La suite des choses, quoi. Wow, on a hâte. Par contre, t'as démarré ta tournée déjà ? Ouais, on a fait deux shows exclusifs, un à Bruxelles et un à Paris, pour dévoiler l'album et le nouveau show. C'est cool. Et tu seras de retour, d'ailleurs, à Bruxelles, ce sera à Forêt Nationale, le 25 avril 2020. Exactement. Donc on a un peu de temps pour prendre ses places, mais il faut pas tarder, quand même. Bah ouais, parce qu'en plus, on a reçu un décompte, et c'est pas mal rendu, en fait. J'étais un peu étonnée, quand même. Il y aura du monde, à mon concert. Il veut pas se la péter, mais en même temps, il dit « ouais, mais en fait, franchement, on est moins chouche-moi. » Non, mais il vaut mieux prévenir. Il vaut mieux prévenir. Ouais, c'est gentil, merci. 25 avril, Forêt Nationale, à quelques jours de ton anniversaire, en plus, c'est le 10 avril ton anniversaire. Ouais. Tu as dit, t'en sais des choses. Je connais tout, moi, il y a 4 ans. Il fait combien en pointure ? 38, c'est ça, toujours ? Non. C'est un peu pisa. Il a un peu grandi, hein. Il m'a regardé, j'ai vu la peur dans ses yeux. Il s'est dit, « oh, purée, c'est pas moitié. » Et alors, pour ceux qui veulent, le numéro de téléphone de Loïc, c'est le 040. Loïc Noté est avec nous ce matin. On va écouter quelques extraits de ce clip qu'on dit. On va papoter avec toi, il y a quand même pas mal d'actu en ce moment pour Loïc. On va en parler. Et une artiste que tu adores, Sia, ça, on peut le dire. Ouais. En gros, gros kiff, c'est ce qu'on écoute maintenant. Allez, c'est parti. Une petite Corée, non ? Jerem, tu ne veux pas faire comme Loïc Noté à l'époque où il faisait danse avec les stars avec Sia ? Non, parce que sinon, après, il va dire « comment tu fais ? » Pas mal, pas mal. On va peut-être faire sur la table, là. Non, non, je vais me retenir. Sia et Loïc Noté, notre invité ce matin. 8h09 sur Energy. Loïc Noté est avec nous ce matin. On a invité quelques-uns de ses plus grands fans. Les plus grands fans de Belgique de Loïc Noté sont avec nous ce matin. Le privilège même, parce que franchement, on a tiré au sort. Il y a eu plein d'inscriptions, tu t'en doutes bien. Et on a vraiment pris très peu de personnes pour que ce soit exclusif. Ah ben, merci beaucoup. Pour être content, les amis. Loïc Noté qui revient avec un nouvel album, il nous l'a dit, pour début 2020. Le concert à Forêt Nationale aussi au mois d'avril. J'adore le clip, la candique. Je vous conseille d'aller voir ses sorties il y a quoi ? Il y a une semaine, à peine deux semaines maintenant même. Incroyable. Et Loïc Noté a fait très très fort. Tant dans la musique, mais tu touches à tout en fait, toi mon vieux. La réalisation, la déco, le acteur. Mais pas la cuisine. Non. C'est pas bon, pas bon cuisiner. Quoi que j'ai fait un pain il y a deux jours. Ah ouais ? Il est trop fier. J'étais fier de mon pain. Je te jure, il était bon. Il n'était pas cramé et tout. Un pain comment ? Avec une machine. Un pain blanc. Non. J'ai pas pris la pâte et toi la main et tout. Je te jure, je t'ai motivé. Mais il était bon. Il était bon. Il était bon. Mais la prochaine fois, ramène-en comme ça on goûte. Bah ouais, vraiment. Ok, mais la prochaine fois, je fais une baguette. Qu'est-ce que ça, c'est grandieux. Ouais, vraiment, allez découvrir Candi. C'est le dernier clip de Loïc Noté qui est sorti et ça annonce vraiment, je pense, une tuerie pour la suite. Mais vraiment parce que c'est un univers de dingue. Et il faut le dire, mec, t'as un talent de fou, je te jure. Il y a de l'acting en devenir, moi je te le dis. Ah oui ? Ah franchement, de dingue même. Et bientôt des tutos pain. Avec un Loïc Noté. Alors, on a pas joué à tous, c'est bien Patrick Loïc. Nous allons faire un jeu avec toi ce matin Loïc et nous avons pris une de tes plus grandes fans justement pour jouer avec toi. Ok. C'est Amandine qui vient jouer. Amandine qui est diplômée comme assistante vétérinaire. Elle est mariée à Ludovic qui est venue avec elle. Ils sont ensemble depuis 5 ans et elle adore chanter. Elle le fait tout le temps. Elle dit qu'elle ne le fait pas forcément bien, mais elle ne le fait que ça. Allez, bah c'est le principal. Il ne fallait pas me dire ça à moi. Vous créez du Jean-Dosie ? Bonjour Amandine. Bonjour. Ça donne quoi Amandine ? Un petit acapella comme ça ? Oh je ne sais pas. Vas-y, vas-y. Loïc ? Oh non, en anglais vaut mieux pas. Tu peux partir en français s'il faut, mais pas en anglais. Allez, une française. Une française que tu maîtrises bien. Donnez-moi une idée de chanson et après je ne sais pas. Au soleil, m'exposer un peu plus au soleil, car le cœur n'y est plus brûlé, sa gueule on adore, et réchauffer son corps au soleil. Et maintenant Soprano. Mal du tout. En plus face à Loïc Notaire. Oui, c'est horrible. La classe, la classe. Loïc, Amandine, vous allez jouer au jeu des 5 mots. Oui, on va jouer au jeu des 5 mots. Donc le but en fait, c'est d'avoir un mot en commun. Marco va vous proposer 5 mots. Après chaque mot, vous allez devoir donner le premier mot qui vous vient à l'esprit. Par exemple, si je vous dis chaussure, vous dites par exemple talon ou semelle. C'est Amandine qui va... Non, c'est Loïc qui va sortir du studio. Ah, ok. Vous êtes qui n'entend pas les réponses d'Amandine. C'est une émission, c'est tout un concept. On a les invitées. 12 minutes d'après, on dit les dégâts. Loïc, tu ne vas rien entendre. On va donc proposer les 5 mots à Amandine. Loïc est en dehors du studio. T'es prêt à noter, Shalimar ? Oui. J'adore ce jeu. Attention Amandine, on va voir si tu vas être connecté ce matin avec Loïc Notaire. Espérons. Ne pose pas trop de questions. Vraiment le premier mot qui te vient à la tête. Ok ? Ok. Stop. Arrêt. Ok. Vitre. Fenêtre. Hum hum. Musique. Champ. Pince. Épilé. J'aurais dit la même. Très bien. Très bien. Et enfin, Loïc. Noté. Alors, celui-là, je vous l'avoue, il est cadeau. Mais, attends, il n'a pas dit que Loïc fasse la même chose. On fait revenir Loïc. On va faire les mêmes 5 mots avec lui. Et j'espère qu'il y aura un mot en commun avec toi ce matin, Amandine, et ça sera du cadeau. Je suis là. T'es prêt, mon Loïc ? Tu ne réfléchis pas trop. Ok. Pas du tout. C'est parti. Stop. Hein ? Oh, pardon. Je me suis dit, mais il me dit stop et je crois qu'il y avait du temps. Bref, stop. Circulation. Non, Amandine avait dit arrêt. Ah, bien vu. Il y avait de l'idée. Vitre. Euh, car-glace. Non, c'était fenêtre pour Amandine. C'est bien, ils sont connectés, ça se voit. Moi, je dis... Il y avait beaucoup d'idées. Tu veux que je te fasse un kiff, Loïc ? Ah, ouais ? Encore plus fort que... Non, ce n'est pas celui-là. Allez, évidemment, je vais te trouver. Je te promets, je te fais ce kiff avant la fin. Parfait. Nouveau mot. Musique. Stromae. Ouh ! Non, Amandine avait dit chant. Je suis vraiment une merde. Mais non, ne dis pas ça de temps, mon bichon. Écoute bien, là, tu devrais y arriver. Ouais. Pince. Crab. Ah, oui, on voit qu'on fait des choses différentes. Les hommes et les femmes. Non, épilé. Pince à épiler. Ah ! Ouais. C'est ta dernière chance pour qu'elle ait du cadeau. Je ne regardais pas « Péponche » ce matin, donc j'ai pensé à « C'est une crabe ». C'est un peu comme ça. Excellent. Bon, celui-là, du cadeau, normalement. Là, normalement, tu l'as fait gagner. Loïc. C'était ça, le mot. Loïc. Ah ! C'est un mot. Oui. Oui, c'est un mot. Oui, c'est un mot. Tu me regardes et me fais « Oui, je t'écoute ». Ah, je ne sais pas moi. Candy ? Oh, non ! Oh, non ! Oh, non ! J'en sais rien, moi ! C'est quoi ton nom de famille ? Ah, ouais ! C'était noté, c'est pas grave. Oh, pardon ! Ouais, c'est pas grave. Je reprends la responsabilité. Amandine, je offre quand même un cadeau. Ouais, ouais, ouais. Et bravo, Loïc. Très sympa, ce jeu des cinq mots. Ah, il est connecté avec ses fans. Je ne suis pas connecté avec moi-même, alors tu vas le dire. Loïc Noté qui est avec nous ce matin. On va revenir dans un tout petit instant. Et ce qui est cool, c'est que n'importe qui va pouvoir venir te poser des questions. Ah, OK. Ça s'appelle les questions Speedy. On va mettre en gros un chrono de trois minutes et tout le monde pourra, même vous aussi, ceux qui sont venus ce matin dans le studio, venir poser des questions à Loïc Noté de tout ordre. Et tu as le droit à des jokers, si jamais c'est trop en dessous de la ceinture. Mais tu peux évidemment... Ah, OK, pas là ! Par téléphone aussi. Ah, évidemment, vous appelez maintenant, 0800 23456, c'est un numéro gratuit. Et vous avez Loïc Noté, donc profitez-en, vous pouvez lui poser toutes les questions. Hello, Xme. Héloïc, j'ai un kiff pour toi. Car glace répa, car glace en place. C'est incroyable, tu sais que j'entendais toujours ce jingle qu'on allait à l'école. C'est vrai ? Ah oui, je replonge en enfance, merci beaucoup. Bah, écoute, merci à toi. Ils ont pas chanté en plus. Non, toujours GG. Toujours GG qui fait la pub. On revient juste après Imagine Dragons, les questions Speedy avec Loïc Noté. On vous attend, les copains. 8h25 sur Énergie, c'est vendredi. On finit la semaine en beauté. On démarre même ce long week-end avec un invité exceptionnel ce matin. C'est Loïc Noté qui est avec nous. Mais oui ! Ça va toujours, mon Loïc ? Ouais. J'adore Loïc, il est extraordinaire. Il teste tout. Là, il vient de tester la chaise. Elle tourne bien. Incroyable. On a du chouette mobilier ici quand même, il faut le dire. Loïc Noté qui revient nous voir cette année pour des concerts et un nouvel album. Oui, tu seras en concert d'ailleurs, chez nous, à Bruxelles, le 25 avril, à Forêt Nationale. Et ton nouvel album qui va sortir, je pense, l'année prochaine. Ouais. Début, fin, mi ? Non, 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 c'est début. Oh, début de l'année prochaine. Normalement, c'est début, ouais. Bon, soit, il est prêt, mais... Alors ? Alors ? Mais c'est pas moi qui décide. Qu'est-ce qu'il manque, alors ? C'est pas moi qui décide. Ah bah, de Mando Labelle. C'est de leur faute. Une fume plastique qui va autour de l'album. Et ça prend du temps. On n'a pas fait les photos encore. C'est vrai ? On n'a pas fait les photos. D'accord, ouais. Mais les tirs sont prêts. On sera dans quel univers, tu peux dire ou pas ? Oui, oui, c'est un album un peu plus éclectique par rapport au premier. Tu vois, ça va un peu plus dans tous les sens, je trouve. On passe d'un morceau, enfin d'une balade, un morceau un peu plus funk, d'un morceau urbain. Je sais pas moi, un morceau un peu plus... Parce qu'il y a de la danse aussi, donc il y a des morceaux un peu orchestraux aussi. Donc c'est un peu un mélange de tout quoi. Je me suis juste laissé aller en fait. Quand tu dis urbain, tu vas rapper alors ? Rapper non, mais genre comme dans Candy quoi. Candy c'est pop trap, tu vois. Et toujours en anglais ? Toujours en anglais, ouais. Alors pop 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 ! Tu vois, c'est ça le... Non, tu le fais bien. On aurait dit un petit pop corn. Marco le petit pop corn. On va faire des questions speedy et copains. Il suffit de nous appeler 0800 23456. Maintenant, vous nous appelez, vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous voulez à Loïc Noté. Les fans aussi qui sont dans le studio. Profitez-en. Et d'ailleurs, on a déjà des fans qui sont ici près de moi. On a une jeune fan. Bonjour ! Tu t'appelles comment ? Maëlys. Bonjour. Maëlys. Coucou. Tu as quel âge ? 8 ans. Et est-ce que tu as une question pour Loïc Noté ? Oui. Tu la poses ? Quelle est ta radio préférée ? C'est ça, c'est une excellente question. Vous avez choisi la... Franchement, même si ce n'est pas nous, tu peux le dire. Vas-y. Franchement, on s'en fiche. Non, sans faire du frotte-ball, parce que je ne suis pas du tout frotte-manche, tu vois. J'ai toujours écouté NRG de manière générale dans ma voiture et tout. Même si aujourd'hui, je n'écoute plus vraiment la radio, j'avoue, je ne suis plus sur les playlists et tout. Mais quand j'écoutais, en tout cas, la radio, à l'école et tout, je me sens que c'était NRG. C'est vrai. Moi, je me rappelle d'une fois où il est venu, il a dit « Oh, Marco et Wendy, à l'époque, il nous écoutait tout le temps. » Oui, oui, oui. Merci pour le coup de vieux, Frisco. Merci, ça me fait toujours plaisir, Frisco. Avec plaisir. 0800 23456. On peut poser toutes les questions aussi que vous voulez à Loïc Noté. Moi, j'en ai une pour toi par rapport au clip, parce que je t'ai vu quand même dedans, on en parlait tout à l'heure. Grand acting. Vraiment, je te jure, mec, tu as un potentiel d'acteur. Tu n'as pas envie de faire du cinéma. Si, si, j'ai trop envie, en vrai. J'ai vraiment envie de... C'est différent. En fait, je pensais... Je suis quelqu'un qui se lasse très, très vite. Et j'avais peur de me lasser, rien que sur le tournage, parce que c'était cinq nuits. Et je m'étais dit, là, si au bout de cinq nuits, j'en ai déjà marre de jouer le clown, à mon avis, je ne pourrais pas vraiment faire un vrai projet plus conséquent pour le cinéma. Et au final, j'ai kiffé. Je n'ai pas du tout vu les nuits passer. Et j'ai vraiment aimé l'expérience. Du coup, c'est vrai que j'aimerais beaucoup revivre ça. Mais après, c'est parce que c'est un personnage qui me parle énormément aussi. J'adore les personnages un peu psychotiques. On a vu ça. T'as aimé Joker aussi, du coup ? J'ai adoré le Joker, moi. Tu dis rien, je vais le voir ce soir. Il est trop, trop bien. On va se voir, Jérôme. Il est vraiment bien. D'ailleurs, c'est un peu le Joker que tu joues, donc on dit. Enfin, le maquillage, en tout cas, c'est vachement inspiré. Franchement, ce qui est dingue, c'est que le film est sorti et on a shooté tout le clip avant le Joker, quoi. Mais non ! Si, je te jure, c'est un truc de fou. Donc, attends, non, mais là, vraiment, sérieusement, le maquillage... C'est un truc de dingue, je te jure. Tu n'as pas vu le maquillage du Joker ? Non ! Tu es en train de me dire que c'est le Joker qui t'a copié ? Non ! Pas du tout. Je pense que façon à maquillage de clown, tu vois, il n'y a rien d'original là-dedans. Mais non, j'aurais dû prendre mes croquis. Je t'aurais montré les croquis. Je te jure, les couleurs et tout. C'est déjà là, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue, c'est vraiment de ouf. Il y a Karine qui est avec nous ce matin. 0800 23456. Bonjour, Karine. Bonjour. Bonjour. Karine, il y a une question pour Loïc Noté. On t'écoute. Leïla et Laetitia. C'est ma maman. C'est ta maman ? Tu n'es pas sérieuse. Elle est ici à côté de moi. Oui, oui. Viens avec nous. C'est comment ton prénom ? On a Leïla. Viens. Leïla et Laetitia. Leïla. C'est ça ? Oui. Et donc toi, c'est Leïla. Oui, c'est moi. Et Laetitia, c'est qui ? C'est moi. C'est vraiment votre mère de téléphone. Mais Karine. Je vais leur faire un gros bisou, Karine. C'est génial. C'est extraordinaire. Et il le fait. Ah oui, il leur fait des gros câlins. Oh, mais oui. Ça, c'était une surprise. C'est magnifique. Eh, Karine, tu me donnes des idées. Ma mère s'appelle Karine aussi. Je vais la faire appeler la radio. Bonjour, vous pouvez dire à Marco Quirant et qu'il appelle plus souvent sa mère, s'il vous plaît. Karine, on t'embrasse. Belle journée. Merci d'être passé. Extraordinaire. Le bisou a été fait. Bisous, Karine. Extraordinaire. Merci beaucoup, Loïc, d'avoir répondu à ces questions. On en a encore quelques-unes pour toi, quand même. Parce que, je tiens à le dire, dans ce clip qu'on dit que je vous invite à aller voir, vous verrez, c'est un long métrage, pour ça qu'on parle de cinéma. Et il y a des musiques un peu comme ça. Clairement, Loïc Noté ne chante pas. Ce sont des musiques, on peut le dire, de musiques de cinéma, quand même. C'est toi qui as composé tout ça ? Oui, j'ai composé ça avec un pote à moi qui s'appelle Léon Octa. Ok. J'ai composé aussi avec Alexandre Germis. Ah, bien. qui ont arrangé tout le package, quoi. Oui, voilà, exactement. Extraordinaire. Allez découvrir ça sur YouTube. Et moi, perso, je te jure, j'ai trouvé qu'il y avait un petit air de, tu sais, la Mary Poppins, par exemple. Ah, c'est cool. Oui, mais c'est vrai, c'est... C'était le but. Je voulais faire un... Je voulais faire des chansons qui avaient l'air genre en mode Disney, mais avec des paroles bien trash. Eh bien, honnêtement, je te promets qu'on y est. Vraiment, quand j'ai regardé le clip, je trouvais que c'était très, très ça. Ah, ben, top. Nickel. Loïc Noté, c'est avec nous. Bougez pas ! Réveillez-vous avec le Wake Up Show de 6h à 9h sur Énergie. Le Wake Up Show. Wake Up Show. Wake Up Show. Wake Up Show. Sur Énergie. On est en direct sur Énergie. C'est vendredi, 8h38. Bonjour. Bonjour. Loïc Noté, notre invité ce matin. Loïc, quand même, on va se faire un kiff. Enfin, réécouter quelques titres de toi. Allez, monsieur le coup. Quelle voix de dingue, quand même. Impressionnant. Franchement, si un jour je pouvais pousser la chansonnette comme ça, c'est un frère. Ah, il y a pas mal de hits, quand même. Loïc Noté, c'était ça aussi. Et alors, moi, je vais pas te cacher un des clips qui m'a foutu les poils. A chaque fois, tu me mets les poils avec tes clips. T'es extraordinaire pour ça, je te jure. C'est du grandiose, c'est du jamais vu à chaque fois. Il faut le dire, c'est novateur. Et le clip de Millionize, ça, c'était un truc de malade. Dans sa piscine, là, on l'avait diffusé en premier sur NRJ. C'est à l'époque, Marco, je sais pas si tu te rappelles. Tout à fait, on est dessus, on était comme des dingues. Comme des dingues, incroyable. On était tous devant la télé à midi, comme ça, on va de... C'était à 18h, je me rappelle, c'était à 18h, on était tous là. Il passe maintenant, il passe maintenant, il passe maintenant. Le clip, le clip, le clip. C'était un truc de malade, vraiment. Franchement, chapeau l'artiste pour ça. Et il revient très très fort, là, avec Kandi. Allez voir ça sur YouTube. Loïc Noté qui est avec nous. On a encore quelques questions de fans qui sont là dans le clip. On a Leila qui est là. Coco Leila. Ah bah Leila, oui, qu'on a eu sa maman au téléphone. Oui. Mais t'as une question, évidemment. Oui. On découvre. Alors, au début de The Voice, on a parlé ensemble sur Facebook. Et tu m'as proposé un verre. Seulement, j'attends toujours. Oh, Loïc, petit dragon. Là, j'ai envie de dire. Mais alors là, tu nous caches des choses. Ah, pardon. Mais je ne dis pas. Alors, attends. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va rattraper le coup. On va aller chercher deux verres en cuisine. Et vous buvez un petit verre d'eau. Ça va ou pas ? Ah, ça va. Eh bah, voilà. Moi, j'en ai pas accepté. Un verre d'eau. Un petit verre d'eau. Un petit chat. Mais si, c'est bien. Ah, chat, chat, chat. Ah, il est chaud, hein. On va voir ce qu'on peut trouver. Mais franchement, on vous fait un petit verre tous les deux, là, à 9h. Ça va ? On va trouver quelque chose d'un peu plus sexy qu'un verre d'eau, quand même. Ok. Pour être sympa. On a Christine qui est là au standard. 0800-23456. Bonjour, Christine. Bonjour. Bonjour. Christine qui a une question pour Loïc Noté. On t'écoute. Oui. Donc, tout d'abord, bonjour Loïc. Bonjour. Et je tenais à dire que j'adore tout ce que tu fais depuis tes débuts. Au niveau danse, au niveau chant, je trouve que c'est top. Et t'es trop créatif. Merci beaucoup. Et alors, je comprends. Et alors, mes questions, c'est quel est ton chanteur ou ta chanteuse préférée du moment et quelle est ta source d'inspiration ? Oh, ça fait deux questions. Alors, ma chanteuse du moment, je dirais que c'est Billy. Billy H. Billy H. Ah, ok. On le diffuse souvent. Je l'aime bien. Bad guy. Ah, c'est trop bien. Il équipera. Ouais, c'est très chouette. Ah, t'as envie de danser quand t'entends ça. Et ma source d'inspiration, je dirais que c'est toujours les mêmes. C'est toujours, en tout cas, Tim Burton, par exemple, énormément pour les visus. Ah, barbe. Et, ouais, voilà. Mais d'ailleurs, on le retrouve un petit peu, le côté Tim Burton dans ton clip. Oui, beaucoup l'on dit. C'est trop cool. Clairement, clairement. Les frères Grimm aussi. Oui, merci beaucoup. Merci à vous. Bisous, Christine. Bonne journée. Bonne journée. Salut. Et on a la maman de Chalimar aussi qui était avec nous ce matin. Betty. Bonjour Betty. C'est pas la maman de Chalimar. Enfin, j'espère pas. Je sais pas. Qui c'est ? Bonjour Betty. Non, non. Bonjour. Ah, non, non. Il y aurait un petit accent avec ma maman. Parce qu'elle s'appelle Betty aussi, oui. D'accord. Betty. Bonjour. Bonjour. Nous sommes avec Loïc Noté. Nous t'écoutons pour ta question. Alors, ben, moi, j'ai pas de question. Je voulais simplement dire merci à Loïc pour ce qu'il était, pour sa disponibilité et son accessibilité quand on le rencontre. C'est quelqu'un de très, très, très simple. Ah ben, merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir tout de vous dire. Voilà, je vous ai rencontré à Disneyland il n'y a pas longtemps. Il est très accessible et c'est quelqu'un de vraiment très chouette. Voilà. J'avais pas envie de poser de questions. Merci Betty, la question est posée. Merci à toute l'équipe. Bisous, bisous Betty. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir, ciao. Au revoir, Betty. Tiens, tiens. Une dernière question qui est arrivée sur Instagram. Wake Up Show pour nous en trouver d'ailleurs. C'est Sarah qui demande le lait avant ou après les céréales ? Non, moi je mets après. Ok, c'est bon, on est potes. Ils sont malades. Allez, découvrez Rekordi, c'est sur YouTube. Le nouveau clip de Louis X2T, le nouveau... Il y a plusieurs hits, on peut pas dire qu'il y a eu un titre dedans. Il y en a plusieurs. Il y en a quatre, je crois. Si on compte l'intro, ouais. Après, pour moi, il y a un single, tu vois, un candy, quoi. Mais les autres, je les ai vraiment construits en mode délire comédie musicale, tu vois, vraiment pour avoir un truc un peu décalé. Je voulais comme un conte pour Halloween, faire raconter un vrai conte. Et donc, il y avait vraiment cette démarche de faire une petite comédie musicale. Mais j'avais quand même envie d'avoir un son un peu plus, on va dire, actuel, un peu plus pop, parce que j'adore la pop. Et donc, pour moi, c'est candy, quoi. Tu vas nous faire un truc pour Noël ? Non, non, et beaucoup, on me l'a demandé. C'est vrai ? Ouais. Attends, on se dit, il fait Halloween, il va faire Noël. Oui, c'est vrai. Et tu veux qu'il fasse Pâques aussi, après ? Il se déguise en lapin, il va se déguiser dans une campagne. Oh, ça serait ouf ! Oh, je viens d'aiguisé en oeuf. Ben voilà, ouais. Et on tourne dedans. Et on te croque. Ah ouais, si tu fais un truc pour Noël ou Pâques, on veut être dans ton clip. Parfait. Tu fais une poule ou un lapin ? Ah, la poule, il fera bien. La poule a eu plaisir. Ou un bohren. Pas trop mal. Cher, cher, ouvre-moi. Loïc, dernière petite question, parce qu'on va écouter Angèle maintenant, qui sera d'ailleurs demain au Énergie Musicale. C'est vrai que la famille belge des artistes, quand même, commence avec Jolil. Un Stromae, Angèle, Roméo Elvis, il y a toi, il y a Musti aussi, je pense. Vous êtes quand même pas mal nombreux. Elle cartonne est outre-frontière. Vous voyez souvent, ça vous arrive, au-delà de vous croiser pendant les plateaux. Qu'est-ce que vous voyez en dehors ? Euh... J'ai déjà croisé Aïssanderouf, quelques fois, parce qu'on a fait deux voices ensemble, donc on s'est connus de là, quoi. Musti, je l'ai déjà croisé, il me semble. Après, Roméo et Angèle, jamais encore. Jamais ? Non. Et vous, vous voyez pas vraiment en dehors, c'est plus des connaissances comme ça, mais vous êtes pas devenu ami ? Euh... Non, pas encore, en tout cas. Non, pas encore, enfin, non, pas pour le nom. Ah, une demande d'ami sur Facebook ! Ça serait énorme. Non, mais c'est vrai, vous commencez, c'est une très 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 belle famille, Loïc, et très fière que t'en fasse partie. Parfois, je parle à Paul, enfin, un Stromae. Ah, cool. Vous avez un projet ? Non. Non, 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 c'est juste, voilà... Amical, quoi. Voilà, exactement. Cela ne nous regarde pas. Eh ben, justement, écoutons Angèle maintenant. Loïc Noté est avec nous. On a, si on a le temps, on va faire ça rapidos après. Une petite surprise pour toi. Ah, ok. T'as bien une surprise ? Ouais, j'adore. Elle est belle, celle-là, en plus. Allez. Ça va être chouette. Juste après, Angèle, c'est ce qu'on écoute maintenant sur Energy. Elle débrief de PE qui arrive. C'est le welcome show. Vital Slimane, qui concourt d'ailleurs pour groupe duo francophone de la Néo Energy Music Awards. Vous avez jusqu'à 14h, les amis, pour voter sur Energy.be. À 14h, on clôture les votes, on fait les calculs, tout ça. Allez, votez Energy.be. Avant de se quitter avec Loïc Noté, qui est notre invité, on va te présenter. C'est notre PE. Et je peux te dire que lui, quand il arrive, c'est quelque chose. Si tu dormus, c'est incroyable. Les gars, faites du bruit pour PE ! PE est sur Energy, chaque vendredi à 8h50, dans le Wake Up Show. On va vous laisser en compagnie de Wendy dans un petit instant. On va se quitter avec Loïc, qui était notre invité. Le nouvel extrait de l'album qui va... Ça va être sur l'album, ça ? Hein ? Ça sera sur l'album, celui-là ? J'aimerais bien mettre Candy, ouais, le single, quoi. Candy sur le nouvel album qui sortira, on vous l'a dit, début 2020. Juste une dernière, vite question. Est-ce qu'il y aura des duos ? Sur l'album ? Ouais. Pas dans la première version, normalement. Ok. Il va y avoir une version collector. Je ne sais pas, en fait, on part... Il peut dire, mais il ne peut pas dire. C'est Dieu qui brille. Voilà. Je ne sais pas. On verra. On verra. On va l'attacher, on va tout savoir. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que tu seras sur scène le 25 avril prochain à Forêt Nationale. Et tu l'as dit, il reste encore peu de place, en fait. Pas beaucoup. Ouais. Donc, il faut se dépêcher. Ouais. Faites vite, les amis. Candy, allez voir ça sur YouTube. Très, très bon. Merci. T'as frappé fort, là. Faut le dire, quand même. Merci beaucoup. Loïc Noté, applaudissements pour lui. Tu reviens quand tu veux et tu le sais que tu es le bienvenu ici, c'est la maison. Avec grand plaisir. Vraiment. Gros, gros kiffin. On vous souhaite à tous une belle journée. Merci, mon Loïc. Merci, les amis. D'être venus ce matin. Bisous, bisous. Bisous. J'adore Loïc, vraiment. Mais c'est vrai, on se croise souvent maintenant, quand même. Quasi une fois par an, on se croise. Oui, c'est vrai. C'est vrai. On va devenir pote. Une fois par an, c'est beaucoup. Pour moi, c'est énorme. Ok ? Bon week-end, les amis. Profitez bien. N'oubliez pas que lundi, c'est férié. Lundi 11 novembre. Donc, voilà. Profitez bien de cet Armismisme et de ce long week-end. Armismismisme. On revient mardi, évidemment, en direct à partir de 6h.